Nous allons voir dans cette vidéo comment calculer l'effectif d'une population totale. On part d'un énoncé pour cela, où on me dit que dans un lycée, 60 élèves sont en première S, ce qui représente 24% des effectifs des élèves de première de l'établissement, et on demande de calculer alors le nombre total d'élèves de première. La méthode est toujours la même. On peut, mais on n'est pas obligé, s'aider d'un diagramme de Venn. On fait ma grande population totale, qui sont tous mes élèves de première, j'ignore leur effectif, et à l'intérieur, on a mes élèves de première S, qu'on a représentés ici, où on connaît deux informations, leur nombre, qui sont 60, et la proportion qu'ils représentent par rapport à mon effectif total, 24%. Avec ces deux données, on va pouvoir en trouver une troisième. La population totale de mon énoncé sont les élèves de première, on l'appellera donc toujours grand N. La sous-population qui m'intéresse sont les élèves de première S, ils sont n est égale à 60, et je connais la proportion de ces élèves-là, qu'on appelle P, qui est égale à 24% ou alors 0,24. On dissèque donc l'énoncé. On applique le cours, la proportion est égale à l'effectif étudié sur l'effectif total, donc 0,24 est égale à 60 divisé par grand N. On fait un produit en croix, 60 fois 1 divisé par 0,24, et on tombe sur 250. On peut alors conclure, il y a 250 élèves au total, en première dans cet établissement.